Bonjour et bienvenue dans le parc naturel régional du Luberon. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de trois hébergeurs engagés dans le tourisme responsable. Et pour ça, j'ai ma monture. Allez, je vous emmène, on y va ! Première étape au masque des grés, chez Nina et Thierry, installés depuis une vingtaine d'années dans une charmante bâtisse. Labellisés marque Parc, ils détiennent également la distinction hôtel au naturel. L'hôtel au naturel est une marque, avant tout, qui est attribuée aux hôtels situés dans un parc naturel régional. Et on est 22 sur toute la France. On a toujours trié les déchets, on incite nos clients à le faire. Ils ont tout à disposition pour cela. On leur explique pourquoi on a mis des panneaux solaires sur le toit pour chauffer l'eau. On a beaucoup de gens qui nous amènent leur production, qu'on peut transformer et faire goûter à nos clients. Quels sont les clients qui viennent dans l'hôtel au naturel ? C'est très varié. Tout en étant un hôtel trois étoiles, avec un confort trois étoiles, c'est d'abord une convivialité et un lieu où on se sent à la maison. Il y a des clients qui nous disent, on arrive en client et on repart en ami. Vous avez aussi des séjours à terme sur la truffe, le bien-être. Et puis, il y a un éveil d'essence avec les cours de cuisine. Thierry organise des cours de cuisine pour les adultes et pour les enfants, pour les éduquer au goût, pour leur transmettre son savoir-faire. Alors Thierry, c'est le patron, mais j'ai vu qu'il ne fallait pas trop l'embêter. Non, je m'en charge. Et je continue ma route vers Roussillon, chez Lionel et Morgane, à la poterie de Pierroux. Un autre style d'hébergement responsable. C'est une chambre d'hôtes. Notre spécificité, c'est d'avoir aussi l'activité de potier, une poterie attenante à la maison. C'est une affaire familiale. C'est mon père qui est potier, petit an potier. On peut prendre le petit déjeuner dans la maison, dans la production de la maison. Et vous avez la qualification Gisepanda. Nos chambres ont été labellisées il y a 15 ans. Un label qui s'est taché aux hébergeurs qui étaient dans un territoire parc et qui bénéficiaient d'un environnement agréable et particulier. Donc rien à voir avec l'animal, parce que j'ai vu les bambous, mais je ne le trouve pas. Je ne trouvais pas de part en dehors. Certains aménagements qui avaient été faits dès l'origine de la maison, comme un chauffe-eau solaire, ou cette cercle dans laquelle on est là, qui permet de chauffer correctement notre maison, en tout cas une partie de la maison. On sait que les transports dans le tourisme ont un impact important. Et du coup, nous, on incite nos hôtes à laisser un peu la voiture, parce qu'il y a beaucoup en voiture, laisser un petit peu sur le parking. Et par contre, aller au village à pied, il y a le GR qui passe à côté. Le circuit des ocres à vélo passe pas loin, on peut se laisser guider dans la campagne. Dernière étape chez Marie-Paul et Maurice, directement à la ferme, pour apprécier la production locale. Changement de décor pour ce nouvel hébergement situé au domaine des Finets. Allez, montez ! Ce domaine, il est sur 360 degrés. Dans le Luberon, vous pouvez voir des cerisiers, de la vigne et des oliviers juste en bas. Depuis quelques années, nous sommes engagés dans une démarche volontariste en faveur du tourisme durable. Et on est fiers d'avoir cette double identité, à la fois agricole, en pratiquant l'agritourisme, et d'avoir nos hébergements et de pouvoir vous en faire bénéficier, dans un cadre de charme et de repos. Tant qu'adhérent à la marque Parc, qu'est-ce que vous apporte ce nouveau label ? C'est à la fois la reconnaissance, puisqu'on a créé notre premier gîte il y a 25 ans, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et à fur et à mesure des années, on les améliore. Et en même temps, l'ancrage au territoire et la découverte, et la passion de faire découvrir son territoire à nos hôtes, aux gens qui passent pour acheter nos légumes, ou dormir une nuit ou une semaine. Il y a une vraie volonté de transmettre ces valeurs qui fait plaisir quand on arrive. C'est les valeurs d'un territoire. Je pense que le meilleur ambassadeur d'un pays, c'est celui qui le vit et le pratique. On dit que souvent l'agriculture est une palette de couleurs multiples. Donc moi je me plais à dire que l'agriculture est de l'agriculture, préservons-la. Fin du tour dans le Luberon pour moi. Il reste une place sur mon tandem. Je vous emmène.